Dens ? Je vous offre un petit tour de manège. Encore deux gardes au commissariat ? Pourquoi ça me tombe toujours dessus ? C'est mâché. On s'en va en l'air ? Allez ! C'est très bien. 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 ... 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 L'aîné Maxon est le commandant en chef de la Confrérie. Sans lui, nous serions encore un groupuscule insignifiant retranché dans la citadelle des terres désolée de la capitale. C'est un meneur d'hommes intraitable et un grand visionnaire. En l'espace d'une décennie à peine, il a fait de la Confrérie de l'Acier une armée de premier plan. C'est une source d'inspiration pour nous tous. Autre chose ? Oui. Où est-ce que je peux me procurer une armure assistée ? Seuls les Chevaliers de la Confrérie peuvent porter l'armure assistée. Vous n'êtes pas encore chevalier, que je sache. Vous allez devoir attendre que l'aîné Maxon confirme officiellement votre promotion. Autre chose ? Je n'ai pas de question. Alors je vous suggère de vous rendre immédiatement sur la Passerelle de Commandement. Rompez, conscrit. Bienvenue à bord. L'aîné Maxon va faire son discours sur la Passerelle de Commandement. Frères et sœurs de la Confrérie de l'Acier, la route qui nous a menés jusqu'ici fut longue et semée d'embûches. Sans votre travail acharné et vos efforts redoublés, nous n'aurions jamais pu mettre un pied au Commonwealth dans des délais aussi courts. Vous avez accompli cet exploit alors que vous ignoriez totalement le but de cette entreprise. Et mieux encore, vous l'avez fait sans vous poser la moindre question. Maintenant que nous sommes arrivés à destination, l'heure est enfin venue de vous révéler les détails de notre... Les entrailles du Commonwealth sont rongées par un cancer. Un cancer qui porte le nom de l'Institut. Une tumeur insatiable qui doit être anéantie avant qu'elle puisse infecter toute la surface. Les scientifiques de l'Institut ont mis au point une technologie terrifiante qui pourrait exposer l'humanité à un nouveau cataclysme global. Le second de notre courte histoire. Ils ont créé une arme dont le pouvoir de destruction dépasse de loin celui de la bombe atomique. Cette arme, ce sont les synthétiques, les abominations robotiques, qui pensent, agissent, et se présentent à nous comme des êtres humains. Donner un libre arbitre à une machine représente non seulement un affront fait à l'humanité, mais aussi un terrible danger. Et tout comme le pouvoir de l'atome, cette nouvelle découverte menace l'espèce humaine tout entière. Je n'ai aucunement l'intention de laisser l'Institut poursuivre dans cette voie. L'Institut et ses synthétiques sont donc considérés comme des ennemis de la confrérie de l'acier, et doivent être traités comme telles, avec toute la force nécessaire et sans la moindre pitié. Cette campagne sera menée au prix de nombreuses vies irremplaçables. Mais quand tout sera terminé, nous aurons la fierté d'avoir sauvé l'humanité de son plus terrible ennemi, elle-même. Ad victoriam ! Ad victoriam ! Ad victoriam ! Vous avez déjà utilisé un minigun ? Ça découpe les goules sauvages comme du papier mâché. C'est vraiment pour eux que je fais tout ça, vous savez. Je veux aider la population du Commonwealth. Les aider ? Je croyais que vous étiez en guerre. C'est vrai. Mais le seul et unique but de cette guerre est d'en éviter une autre. Si nous n'intervenons pas ici et maintenant, les conflits à venir anéantiront définitivement les derniers vestiges de la civilisation. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Je veux que vous preniez vos responsabilités vis-à-vis de cette planète qui est la vôtre. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Si j'en crois les rapports du Paladin d'Ans, vous êtes déjà sur la bonne voie. Vous ne pourriez espérer meilleure recommandation. C'est un de mes officiers de terrain les plus respectés. C'est pourquoi j'ai décidé de vous promouvoir au grade de chevalier. Conformément à votre rang, nous vous remettons une armure assistée pour vous protéger au combat. Portez-la avec fierté. Je tâcherai de m'en montrer digne. Je n'en doute pas une seule seconde. Je vais maintenant vous laisser vous familiariser avec le Pridwen et le reste du personnel. Dès que vous aurez terminé, présentez-vous sur le pont d'envol pour recevoir vos ordres. Bienvenue à bord du Pridwen, soldat. Montrez-vous digne de la confrérie.